Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup survint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et ils s'en posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'esprits saints et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or à Jérusalem résidaient des Juifs pieux venus de toutes les nations. La foule se rassembla et fut en plein désarroi car chacun les entendait parler sa propre langue. Pierre s'exprimant en ces termes, comprenez bien ce qui se passe. Il s'agit ici de ce qui a été dit par le prophète Joël. « Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Acte 2, 1, 17. Au début de l'Évangile, il est dit que Jésus est conçu de l'Esprit-Saint. Luc 1, 35. Jésus est don de Dieu aux hommes. Au début des actes des apôtres, il est dit que l'Église naît de l'Esprit. Ce n'est pas une organisation que les hommes ont mise au point pour garder l'héritage de l'Évangile. C'est un don de Dieu lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada